des coutumes, des cultures, des traditions païennes. C'est-à-dire, ici, je parlais de tout ce que vous connaissez comme des coutumes et des traditions païennes dans ce monde, entre autres. Je parlais, par exemple, de la fête de la Pâque. Toutes les fêtes que vous connaissez, des fêtes païennes. Est-ce que vous voyez cela? Tous les jours fériés que vous connaissez. C'est ça ce qu'on appelle des coutumes et des traditions ou des ridiments du monde. Mais maintenant, vous allez voir ces ridiments du monde. Il y a des églises qui s'impliquent dedans, qui observent cela. Prenons, par exemple, le fête des mères, le fête des pères, le fête des travails, le 8 mars, la Pâque, voilà, Noël, tous ces coutumes païennes. C'est ça ce qu'on appelle les ridiments du monde. C'est-à-dire qu'il y a des églises qui observent ces choses, ces coutumes païennes. Je vous donne un exemple, la fête de la Pâque. La Pâque que nous, nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas comme les juifs avaient célébré. Il faut entendre un mois. Par exemple, le mois de Nice. La fête de Pâque, selon les calendriers juifs, était célébrée au mois de Nice, qui était le premier mois comme janvier. Maintenant, les calendriers grégoriens que nous utilisons, se diffèrent avec ces calendriers-là. Maintenant, les pasteurs théologiens, qui ont fait des écoles théologiques, animés par l'esprit de Pit, l'esprit du diable, ce sont ceux qui ont ramené cette fête-là qui était célébrée au mois de Nice. Ils ont fait des calculs, ici, ce qu'on appelle l'astrologie, qui est démoniaque encore, parce qu'ils ont fait des calculs, selon l'astrologie, pour pouvoir ramener ces calendriers-là par rapport à notre calendrier grégoriens que nous utilisons. C'est-à-dire, le mois de Nice, qui était le premier mois selon les calendriers juifs, par rapport à notre calendrier, selon l'astrologie, se trouve entre le mois d'avril et le mois d'avril. Le mois d'avril et le mois d'avril. La raison pour laquelle on a ramené cette fête-là à cette date-là. La raison pour laquelle, chaque mois d'avril, vous voyez, à travers le monde, on célèbre, entre guillemets, la Pâque. Et la Pâque avec quoi? La Pâque avec S. Alors que la Pâque que nous retrouvons dans la Bible, c'est la Pâque sans S. La Pâque avec S dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est encore une fausse doctrine. Mais maintenant, les églises qui célèbrent la Pâque, par rapport aux calendriers juifs, ces églises-là, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit, qui observait les traditions, c'est-à-dire les rédiments du monde. Ce sont des églises qui sont dans les garréments. Ce sont des églises qui sont dans la fausse doctrine. Parce que si vous regardez par ça, vous lisez Luc chapitre 22. Pendant que les juifs observaient cette fête de la Pâque, d'après les calendriers juifs, selon le mois de Nyssa, Jésus n'avait pas célébré la Pâque à la manière juive. Les juifs mangeaient l'agneau ce jour-là. Je vous renvoie dans Luc chapitre 22. Lisez tous les chapitres. Pendant que les juifs étaient en train de célébrer la Pâque avec l'agneau, selon les modèles, selon les calendriers juifs, à la manière dont Dieu avait ordonné à Moïse d'après la loi, Jésus n'a pas célébré la Pâque à la manière juive, selon la loi de Moïse. Les juifs mangeaient l'agneau, Jésus mangeait les pains. Jésus a célébré la Pâque avec du pain. De deux, Jésus ne nous a pas dit de pouvoir célébrer la Pâque que j'explique, les repas du Seigneur ou la Sainte Cède, selon les calendriers juifs. Non. Jésus a dit « Faites ceci à mémoire de moi tous les jours. » Tel que nous sommes là, on peut célébrer la Pâque. On peut faire ça. On peut faire ça même tous les jours. On n'a plus besoin d'attendre une date quelconque. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de s'inquiéter par rapport à l'église des Galaties. Il dit « Vous observez le jour, le mois, les années. j'ai craint de pouvoir vous enseigner inutilement parce que vous êtes encore attaché à la loi. » Et ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchis de la grâce. Comme ces gens-là sont déchis de la grâce. Nous, on ne peut pas célébrer la Pâque à la manière juive. Les repas du Seigneur que nous mangeons, c'est ça notre Pâque. Les pains là que nous mangeons, c'est ça l'agneau, c'est ça le corps de Christ. Mais pourquoi on doit encore observer la Pâque d'après selon une date ? Et qui a mis ça en place ? C'est le monde. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. L'éridimat du monde. Des traditions païennes, des coutumes païennes. Prenons encore l'éridimat du monde, les fêtes de Noël. Vous allez voir les églises qui célèbrent la naissance de Jésus. Chers enfants de Dieu, répandons-nous de toutes ces choses. C'est ça ce qu'on appelle des fausses doctrines. N'il part dans la Bible, on a célébré la naissance de Jésus. Nous, nous commémorons la mort, la résurrection et le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous mangeons la Sainte Seine, ce qu'on appelle les repas du Seigneur. N'observez jamais. Les huit marchent. Toutes ces coutumes païennes. Vous allez voir les ismes, les histes, toutes ces églises-là, communautaires, et soi-disant les églises de réveil, sont impliquées dedans. Est-ce que vous voyez cela ? Donc, les gens qui dirigent ces ensemblées-là, ce sont des faux prophètes. Ce sont dans les garéments. Ce sont dans les fausses doctrines. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rédiments du monde, et non à la doctrine de Christ. Et non à la doctrine de Christ. Regardez dans Galate. L'apôtre Paul dit quelque chose. Galate 4, 3. Je vais m'arrêter ici parce que mon ministre est épuisé. Nous aussi, de la même manière. Lorsque nous étions enfants, retenez, enfants, nous étions sous l'esclavage des ridiments du monde. Est-ce que vous voyez cela ? Donc ces ministres-là sont des enfants sur le plan spirituel. Ce sont des bébés. Or, les enfants n'hériteront jamais le ciel. Ceux qui sont enfants n'hériteront jamais. Regardez même dans les dénombrements. Les enfants disaient avant de quitter l'Égypte, on avait compté des hommes épiés, c'est-à-dire des hommes faits. On n'avait pas compté les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants n'hériteront jamais le ciel. Ceux qui hériteront, ce sont des hommes. Attention, avec le langage, je parle des hommes faits, c'est-à-dire ceux qui sont spirituels. Je ne parle pas de la femme ou des enfants dans le sens littéral. C'est-à-dire, quand on parle d'un enfant sur le plan spirituel, c'est-à-dire, c'est un chrétien charnel. Il est tantôt dans le Seigneur, il est tantôt dans le monde. Et quand on parle d'une femme, c'est-à-dire, c'est celui qui est attaché aux œuvres de la chair, au convoitice de la chair, selon Galate chapitre 5, versets 19 à 21. C'est celui-là qui est femme. Dans les comptages, Dieu ne les comptait pas. Jésus avait nourri 5000 personnes. On avait compté seulement les hommes. On n'avait pas compté les femmes et les enfants. Mais ils étaient nourris de la parole. C'est-à-dire, on peut être nourri de la parole, mais si tu es encore enfant, malgré que tu es nourri du pain, si tu es encore une femme, malgré que tu écoutes la parole, c'est-à-dire, tu manges du pain, dans le comptage, on ne te comptera pas. Parce que tu es encore femme, parce que tu es encore enfant, c'est-à-dire, tu es encore charnel, tu es encore aux œuvres de la chair. C'est-à-dire, dans le calcul de Dieu, dans le comptage de Dieu, ce qui compose le membre de l'Église invisible, le corps de Christ, Dieu ne te voit pas. Pour être compté dans le dénombrement de Dieu, que Dieu te calcule, que Dieu te compte parmi ses enfants dans l'Église corps invisible, il faut que tu quittes l'étape d'être un enfant, tu quittes l'étape d'être une femme, que tu deviens homme, homme fait, c'est-à-dire chrétien spirituel. Mettez la parole de Dieu en application. Cherchez la vraie connaissance de la parole de Dieu, qui te rendra fort, qui fera de sorte que tu sois un homme spirituel. Que tu seras capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que tu seras capable de discerner une fausse doctrine et la saine doctrine. Un faux prophète et un vrai prophète. L'apôtre Paul dit, nous aussi de la même manière lorsque nous étions des enfants. Nous étions sous l'esclavage de rédiment du monde. Comme ces églises-là, l'esclavage de rédiment du monde, ils observent toutes ces coutumes païennes, les fêtes de 8 mars, les fêtes des pères. Dans certaines églises, ce jour-là, le 8 mars, c'est les femmes qui vont faire tout dans l'église. Le monde dans l'église, le rédiment du monde. Ces gens-là n'ont pas compris. Galates 4 et 9, il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces fables, aux pauvres rédiments auxquels vous voulez encore vous asservis de nouveau? Vous avez connu Dieu, vous avez eu la connaissance, mais vous retournez dans ces choses-là, aux rédiments du monde. Vous vous retrouvez là-bas, comment? la porte-paule se donne. Je vais m'arrêter là. Dernière écriture, Colossiens 2, 20, on s'arrête là. Si vous êtes mort avec Christ au rédiment du monde, pourquoi, comme si, vous viviez encore dans le monde? Vous impose-t-on ces préceptes des règles, des principes, des dogmes, des liturgies, des fausses doctrines, ces rédiments du monde? Vous êtes mort avec Christ. Est-ce que ces gens-là, on peut se dire qu'ils sont morts avec Christ? Comment ils se retrouvent encore dedans? Comment ils se retrouvent dans des fausses doctrines? Comment ils se retrouvent dans ces rédiments du monde? Comment ils se retrouvent dans les garements? Est-ce que ces gens-là sont-ils morts avec Christ? Si vous êtes, si, vous êtes morts avec Christ au rédiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde? Cher enfant de Dieu, après avoir écouté ces choses, renoncez à tous ces rédiments du monde. Si vous piez dans une église qui observe toutes ces coutumes païennes, cher enfant de Dieu, quittez cette assemblée. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner pour sauver votre âme de l'enfer. C'est tout. Vous priez dans une église qui observe la Pâque, qui observe toutes ces coutumes païennes, qui observe ces dates, ces mois. Je vous dis quittez. Retournez chez vous, priez les seigneurs, que les seigneurs puissent vous montrer là où vous allez prier, là où on respecte la parole de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu qui transgresse la parole de Dieu au profit de toutes ces coutumes païennes, des traditions, des hommes, des dogmes, des liturgies, ces pasteurs-là ne seront jamais sauvés et ceux qui l'écoutent ne seront jamais sauvés. Je m'arrête là. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Que le Seigneur nous délivre. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Demande l'aide de Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Vraiment prie le Seigneur. Bien-aimé, ne joue pas, ne joue pas. Je vous parle de tout mon cœur. Ne joue pas avec ton salut. Voyez l'œuvre que je fais. Personne ne me paye. Dieu me payera. Mais tous ces sacrifices que j'ai faits sers en fin d'aider. C'est pour que ton âme seulement soit sauvée. Je l'ai fait gratuitement. Je ne reçois pas des offrandes et je n'en ai pas besoin. Mais mon seul souci c'est que ton âme soit sauvée. Et aussi les mêmes soucis que moi je sens dans mon cœur pour pouvoir sauver ton âme. enlever tous les sentiments charnels. Ne joue pas avec ton salut. Il y a un enfer éternel et puis il y a un paradis qui est aussi éternel. Donc il y a le choix à faire entre les deux. Demande l'aide de Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Quitter l'étape d'être un enfant. Quitter l'étape d'être une femme sur le plan spirituel. Mais devenez des hommes faits. C'est-à-dire des chrétiens spirituels qui ont la capacité de discerner un faux prophète, un vrai prophète, une fausse doctrine et